Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Comme vous l'avez vu au titre, pas de surprise On va faire un make-up inspiration Coachella J'adore ce festival Même si évidemment je n'ai jamais pu y aller C'est vraiment un festival qui me donne tellement envie Ça c'est un truc qui est sur ma checklist Genre que je dois faire dans ma vie C'est un nom en anglais mais je ne le connais pas En gros voilà, je veux absolument un jour aller à Coachella Si seulement ça avait pu être pour voir Ariana Grande J'aurais grave kiffé Mais bon, voilà, ce sera pour une autre fois Dans tous les cas, puisque je ne peux pas y aller Je transfère ma frustration En vous faisant un petit make-up inspiration Coachella Donc c'est parti, on commence tout de suite Je suis désolée pour le fond, c'est un fond qui est hyper pailleté Sirène, tout ce qu'on veut, ambiance Coachella Sauf qu'il est hyper compliqué à mettre en place Mais je n'y peux rien, ça fait une heure que j'essaie de le mettre en place Je n'y arrive pas, voilà, je pense que vous me pardonnerez Je suis obligée de mettre mes lumières très près de mon visage Parce que ça reflète la lumière Et du coup ça enlève de la lumière sur mon visage Donc vous n'allez pas bien voir le make-up Donc vous avez ces espèces de petits halos là Voilà, je vais voir si j'arrive à m'en sortir autrement Au fur et à mesure de la vidéo Sinon voilà, encore une fois Vous me pardonnerez le manque de moyens Et de matos Ok, donc pour ce make-up je vais commencer avec le teint Tout simplement parce que voilà, on va mettre évidemment de la paillette Du machin du truc Du coup je vais forcément déborder un petit peu sur mon teint Même au niveau de mon make-up des yeux Et je vais tout de suite appliquer mon fond de teint Puisque j'ai déjà appliqué mon strafixateur Évidemment avant je me suis hydratée la peau Comme d'habitude du coup je commence avec mon fond de teint Houda Beauty en teinte Macaron Macaroon 230N Voilà, qui est mon fond de teint Bah depuis que je l'ai acheté de toute façon je ne mets que celui-ci de toute façon Voilà, il est hyper couvrant Et pour ma peau en ce moment Voilà, c'est la seule chose qui me convient Parce que ça cache bien mes imperfections Bon d'habitude quand je fais mon teint Pour, voilà, pour normalement entre guillemets Pour aller au boulot etc J'essaie d'utiliser une pompe Pour tout le visage Parce que c'est suffisant Parce que sinon c'est quand même Ça fait un effet pas très naturel Sauf que là comme je veux faire un make-up Avec beaucoup de paillettes etc J'ai pas du tout envie que mes imperfections se voient en transparence Donc ça va être immonde Donc je vais en appliquer un petit peu plus Donc vous voyez avec la pompe J'ai fait uniquement la moitié de mon visage Et je vais prendre une autre pompe pour finir Pour l'anti-cerne Je vais prendre ceci Qu'est-ce que c'est tout simplement ? C'est des échantillons du Born This Way de Too Faced Vous savez que je l'ai, c'est le concealer Mais la teinte allemande Je la trouve légèrement trop jaune pour moi Donc je vais le mélanger Avec une teinte un peu plus nude Je vais prendre je pense La teinte nude Voilà tout simplement Je vais essayer de voir ce que ça donne Sinon je rajouterai J'ai peur que ça fasse un petit peu foncé Ça va me permettre d'atténuer Les cernes violettes et bleues que j'ai Et après je pense que j'ajouterai un petit peu d'allemande Justement pour illuminer Hop C'est vraiment pas meilleur avec cette teinte Ça me paraissait foncé Et en fait Bah en fait non Je crois que je restais que sur cette teinte là finalement Ma poudre Comme d'habitude Là il y a c'est d'aluronique Hydra Powder Le chez By Terry Je prends mon pinceau poudre pour le teint Je tapote Je presse un peu la poudre en fait Et en pressant la poudre ça me permet d'avoir un effet Combleur de porc finalement Je vais prendre une poudre de teint assez claire Et je vais faire un effet bronzer Je vais réchauffer mon teint tout simplement Je vais prendre le bronzer de la palette Hourglass Celui-ci Qui s'appelle Je ne sais plus comment il s'appelle Bronzer Filtred Bronze Light Filtred Filtered Filtered Bref Comme là vous connaissez mon accent anglais absolument magnifique Donc j'y vais avec un gros pinceau C'est un pinceau Sephora Vraiment l'idée c'est de réchauffer mon teint De manière assez naturelle pour le moment Je reste par contre Bien au dessus de la ligne Je ne descends pas vers le bas Je remonte plutôt le bronzer comme ça Pas que ça tire mais très vers le bas Tout simplement Hop je vais continuer Je vais faire la même chose ici Ensuite je vais venir prendre mon pinceau plat De chez Real Techniques Je prends toujours le même bronzer Et je vais venir contourer mon nez tout simplement Je vais venir reprendre le petit pinceau de chez Real Techniques Et avec le reste de poudre qu'il y a sur le pinceau Ça va m'aider justement à estomper plus facilement Sans déplacer les matières Voilà donc en caméra vous avez l'impression que ça se voit beaucoup Tout simplement parce que l'image en fait accentue les contrastes Mais en vrai vraiment ça ne se voit pas beaucoup Ensuite quand j'ai fait ça Je vais venir prendre ma palette ici Blush Bar de chez Benefit Je ne trouvais plus le nom Hop et je vais venir prendre mon bronzer Le Hoola juste ici avec ce petit pinceau bronzer De chez Elsa Makeup Que vous voyez souvent Parce que c'est celui que j'utilise pour mettre mon bronzer Je vais venir faire du coup Alors c'est pas vraiment du contouring Puisque la poudre n'est pas froide On ne peut pas vraiment faire du contouring avec Mais comme c'est une poudre qui est un petit peu trop foncée Pour ma carnation Ça va quand même avoir cet effet creusé Je vais y aller vraiment en douceur J'aurais préféré une poudre un petit peu plus froide Pour faire cet effet là Mais premièrement je n'en avais pas sous la main Et puis je me dis que voilà Pour côté là on peut se permettre un côté un petit peu plus allé On va passer au blush maintenant Je vais garder la même palette On veut du soleil Un petit peu de couleur Donc je vais prendre le blush California juste ici Je ne vais pas en mettre trop Mais c'est un blush qui va avec beaucoup de make-up Même si je fais un make-up coloré Il va quand même avec Ce n'est pas un souci Donc c'est vrai que je l'aime beaucoup Et en même temps il apporte vraiment cet effet bonne mine Que j'adore Bon je vais commencer avec la Desert Dusk Duda Beauty J'ai un peu regardé mes fards J'ai une petite idée de ce que je vais faire Donc on va voir si j'y arrive ou pas Donc je vais prendre le fard Musk Juste ici Je prends un pinceau de chez Zoéva Celui-là c'est le 228 Luxe Crease Je vais venir prendre Juste ici le fard Amethyst Qui est le violet de la palette Desert Dusk Ok maintenant qu'on en est là Je vais venir prendre une autre palette Riviera d'Anastasia Et on va venir prendre ce sublimissime violet Juste là Qui est la couleur Cannes Comme celui-ci Je vais prendre un pinceau de chez Urban Decay On va prendre l'embout applicateur Qui est assez précis Je viens appliquer ce fard dans mon creux de paupière Ensuite je reste avec la palette Riviera Je viens prendre la base La base pardon Le fard Bahamas Avec ce petit pinceau Je vais venir ici Appliquer mon fard rose Voilà Pour l'instant ça ressemble un peu à rien Mais je suis plutôt confiance dans mon truc Voilà J'y crois J'y crois tranquillement Mon petit pinceau plat Habituel comme ceci Je vais venir prendre de l'anti-cerne Et je vais venir faire tout simplement Un demi-cut crease ici Pour bien nettoyer ma paupière mobile J'ai eu ces petits stickers en fait Pour les ongles Avec Yves Rocher Et il y a ces petites roses Juste ici Que j'aime beaucoup Et j'ai très envie d'essayer Je vais venir essayer Parce que je suis vraiment pas sûre du résultat Mais en même temps On est un peu là pour tester Bon les amis J'ai fait une première rose Juste ici Parce que tout simplement Je ne m'étais pas rendu compte Mais ça avait arrêté de filmer Il n'y avait plus de mémoire Donc c'est pas grave J'ai vu que ça marchait Je suis assez contente du résultat Donc je vais vous montrer tout de suite Comment j'ai fait Voilà Je vais la mettre comme ça Ensuite ce que j'ai fait C'est que j'ai pris Ce petit pinceau Voilà J'ai pris le fard Palermo Du spray fixateur du coup Pour rendre le fard Crémeux qui adhère plus Ensuite je tapote mon fard Sauf que je trouvais Que ça n'avait pas assez de relief Donc j'ai décidé de prendre Ce petit liner Pailleté argenté De chez Golden Rose Qui s'appelle Le Extreme Sparkle La teinte 101 Et je viens du coup Repasser délicatement Avec la pointe Sur les petits traits En fait de la rose Tout simplement Ok ça y est J'ai fini mes petites roses De ce côté là aussi J'ai fait mes sourcils Enfin je n'ai utilisé que La Cabreau De Benefit Puisque j'ai très envie De rajouter des petites paillettes Donc pour ça Je vais venir prendre Le Glitter Pop Peel off eyeliner De Too Faced Et je vais mettre Des petites paillettes Sur mon sourcil On va voir ce que Ça va donner La palette Desert Dusk Ouda Duda Beauty Et je vais venir prendre Je pense tout simplement Le fard angelique Juste ici Où je prends Un pinceau plat Tout simple J'ai décidé juste D'estomper en fait Ce que j'avais fait là Pour mon ratil inférieur Je viens prendre La Prism Et je vais venir Prendre ce fard Juste ici Qui est le fard Dimension Je vais venir prendre Un pinceau plus précis Un petit pinceau angle Comme celui-ci Et je vais venir Prendre le fard Osiris De la même palette Juste là Ensuite je viens Reprendre le petit pinceau Avec lequel j'ai appliqué Le premier fard Et je viens estomper Les deux fards Entre les fondres Entre Pas envie de faire un liner Mais en tout cas Un ratil supérieur Donc pour ça Je vais venir prendre Le fard Osiris Que j'avais à l'instant Je vais venir mettre Tout simplement Un petit peu de mascara Et ensuite Appliquer mes faux cils Je viens prendre Le Better Than Sex Comme d'habitude Juste avant d'appliquer Mes faux cils Je vais faire deux choses La première Je vais mettre Mon crayon noir En muqueuse inférieure Et supérieure Et pour terminer Le look des yeux Mais d'abord Encore une fois Les faux cils Bien sûr Je vais venir prendre Le fard lucide Juste ici Avec mon petit doigt Et je vais venir faire Un point lumière Hop Au coin interne Donc le fard lucide C'est de la palette Prism Je vais venir prendre Mon petit liner Pailleté de tout à l'heure Et je vais rajouter Les paillettes Au niveau du point Lumière J'applique donc maintenant Mes faux cils Hors caméra Et on se retrouve Pour les lèvres Et l'highlighter Ok ça y est Les faux cils Sont appliqués Le make-up des yeux Est terminé Il y a juste une petite trace Ici de mascara Que je vais enlever Quand elle sera sèche On va passer tout de suite A l'highlighter Et pour le coup Pour Coachella Un highlighter Il faut forcément Un highlighter Qui se voit N'est-ce pas Donc je vais prendre Le Cover FX Glitter Drop Je vous en ai parlé Vers Noël Puisque c'est là Que j'ai testé ce produit Que j'ai littéralement Adoré Vu le glow que ça donne Je l'applique au doigt Je le tapote Maintenant qu'il est bien fondu Dans la peau J'ai envie de lui rajouter Des paillettes L'highlighter De chez Fenty Beauty Le Oh Manicara Yes Baby Que je prélève également Au doigt Voilà Et alors là Attention les yeux Les amis Brillance Fois 8 millions On va passer tout de suite Aux lèvres Alors pour les lèvres On va rester dans les paillettes Clairement Parce que Parce que c'est coaché là Tout simplement Et j'ai très envie D'utiliser Les rouges à lèvres De chez NYX Les Glitter Goal Je vous les ai pas encore présentés Ça fait un petit moment Que je les ai achetés Mais j'ai pas eu l'occasion De vous faire une vidéo Encore dessus Donc On a cette teinte Hyper foncée On a cette teinte Un peu plus nude Ou cette teinte Ça va être celui là Clairement C'est le Blue Stone Ok ça y est C'est sec Je vous montre donc Le résultat Et voilà C'est tout Pour ce Make Up Coachella Inspiration N'hésitez pas A me dire dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez trouvé ingénieux Comment j'ai détourné Les petits pochoirs Pour les ongles Yves Rocher Moi je trouve ça plutôt sympa Je vous avoue que l'idée M'est venue comme ça d'un coup Et je trouve ça plutôt pas mal Le résultat est plutôt cool Je trouve N'hésitez pas encore une fois A me dire ce que vous en pensez N'hésitez pas aussi à me dire Si vous Vous allez en festival cet été Et si vous allez oser porter Ce genre de make up Un petit peu originaux Moi je vous avoue que Pour l'instant L'occasion N'y est pas Mais si j'en ai une cet été Je n'hésiterai pas Vous me connaissez Les paillettes J'adore ça Voilà Moi je vous retrouve très très vite Dans une prochaine vidéo N'hésitez pas à mettre un petit like Si la vidéo vous a plu Et à vous abonner Si c'est pas encore fait Nous on se retrouve très très vite Dans une prochaine vidéo Bye Les amis J'étais en train de faire le montage De la vidéo que vous êtes en train de voir Et il se trouve que Je me suis rendu compte J'ai complètement oublié De vous parler d'un truc Beaucoup d'entre vous M'ont demandé De faire une fac J'avais prévu de vous filmer Voilà Très prochainement Un chit chat de make up Puisque j'ai 2-3 trucs A vous raconter sur ma life Voilà Donc je me suis dit Que je pourrais profiter De cette vidéo là Du coup Pour insérer les quelques questions Que vous avez Donc voilà Tout ça pour vous dire N'hésitez pas Si vous avez des questions A me poser Soit à me les poser En commentaire Soit à me les poser En DM Instagram Ou bien même En message privé YouTube Voilà N'hésitez pas Mais s'il y a des questions Auxquelles j'ai pas envie de répondre J'y répondrai pas Tout simplement Je pense pas A moins que vous me posez Des questions hyper chelou Mais normalement J'aurais répond à peu près à tout Donc voilà N'hésitez pas à me poser Les questions Keep being a l'esprit Si vous avez envie D'en savoir plus sur moi Je profiterai de cette vidéo là Pour y répondre Sous-titrage ST' 501